C'est très bien, j'ai fait de très belles photos, merci à vous. On a un beau show qui arrive juste après, et ensuite il y a encore quelques autres surprises, mais vous laissez en profiter. A la fin de mon bac plus 5, j'ai obtenu du coup un beau chèque, j'étais très contente de pouvoir avoir ça en cadeau. Notre quotidien, c'est les problématiques de toutes les entreprises, et puis là, ce soir, les gens sont décontractés, et ils ont vraiment du plaisir. 1, 2, Comment est-ce qu'on célèbre un centième anniversaire ? Eh bien, c'est ce qui se passe ce soir, et comme vous le voyez, je suis complètement dans le noir, donc c'est une émission nocturne que je vous propose pour entrer dans les coulisses d'une soirée pas comme les autres. Donc c'est la soirée du centième anniversaire de la CISBTP. Alors la CISBTP, c'est une caisse qui vient en soutien aux salariés du bâtiment et des travaux publics à travers leurs entreprises adhérentes. C'est un peu le Club Med, puisqu'il propose des tarifs défiant toute concurrence pour les salariés du BTP, pour des voyages, mais aussi du soutien pour le pouvoir d'achat, des bourses d'études, etc. Alors aujourd'hui, ils ont invité tous leurs adhérents, donc leurs clients, à une soirée exceptionnelle, avec énormément d'animation. Il y a un magicien, vous allez voir un peu comment ça se passe, comment ça se présente, comment est-ce qu'on marque le coup quand on arrive à 100 ans. Vous imaginez un siècle que cette activité existe aujourd'hui ? Eh bien, ça va être vraiment une émission très très festive, avec un performeur extraordinaire, Eric Barr. Eric Barr, que vous allez découvrir, un gars qui est capable d'imiter plus d'une centaine de voix, plus d'une centaine d'artistes, qui est capable de passer de l'opéra au hard rock, un temps record, et pour lequel on va consacrer une émission spéciale. Parce qu'il a vraiment un parcours incroyable, inspirant, parcours d'artistes qui galèrent avant d'être connus et reconnus. Allez, je vous invite pour cette soirée, profitez bien de tout ce qui va se passer. C'est le centenaire de la CIS, bienvenue au Trianon de ce clin, où nous sommes heureux d'accueillir adhérents, partenaires, élus chez l'entreprise, qui font vivre la CIS depuis 100 ans. Aujourd'hui, on partage un moment, on partage une belle soirée avec toutes ces entreprises du BTP qui célèbrent ensemble un beau centenaire. On a surtout un live painting, c'est-à-dire une artiste peintre, Ségolène Cassoré, qui est en train de réaliser une fresque sur le thème de la CIS, avec les services, l'ambiance de la CIS. On a un beau show qui arrive juste après, c'est un artiste qui va vous présenter une performance vocale assez bluffante, et ensuite, il y a encore quelques autres surprises, mais on voulait s'en profiter. Tu vois, c'est magnifique ce logo. Ah, il est bien ou pas ? Est-ce que vous l'avez trouvé ? Je ne sais pas, c'est comme ça, c'est magique. C'est quoi votre nom ? L'esquête. L'esquête, qu'est-ce que c'est ? C'est un kilo. Avec des couleurs ? Moi. On le voit ? On le voit. On le voit. On le voit, on le voit, on le voit, on le voit. C'est vrai qu'il y a plus sur le petit point jeu, qu'est-ce qu'on pourrait sortir magiquement de l'écran ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Là, on fera passer dedans. Restez, vous la voyez ? On va la sortir. Est-ce que vous voulez dire, on veut ? La Caisse des institutions sociales, c'est vraiment un bâtisseur de lien social, c'est vraiment un organisme qui va amener un service d'accompagnement des salariés du BTP sur le domaine du pouvoir d'achat, mais aussi de l'accompagnement humain, c'est-à-dire partir en vacances moins chères, pouvoir faire une sortie en week-end avec les enfants à prix réduit, une sortie culturelle au cinéma ou au théâtre, mais c'est également valoriser les jeunes en formation et tout ça pour permettre vraiment une cohésion au sein des entreprises du bâtiment. Mon papa était adhérent de CIS BTP et grâce à cette adhésion, j'ai pu obtenir un chèque à la fin de mes études, donc il y a maintenant 5 ans et ce chèque m'a permis de pouvoir partir en vacances. C'était vraiment une surprise, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai fait un master en design industriel, un bac plus 5, ça a été des études avec beaucoup d'investissements qui m'ont demandé beaucoup de travail et c'est vrai que c'est une belle récompense parce qu'on est vraiment mis en avant après avoir réalisé des belles études. Alors merci aussi à nos partenaires d'enseigne qui nous permettent d'avoir des cours intéressants sur la biéterie, les loisirs et surtout un grand merci à vous, adhérents, fidèles depuis 100 ans pour certaines entreprises encore aujourd'hui. Alors sur le bureau de la soirée de la soirée de la soirée, on va être très bref sur la prise de parole, ensuite on a une surprise qui vous attend, on a un ensemble d'archives qui ont été exposées, alors c'est vraiment pour nous une plongée dans une malle au trésor qu'on a pu réaliser, on a pu voir arriver une nouvelle identité graphique et l'idée c'était, le président a voulu que pour 2022 on parte, alors peut-être que c'est pour un siècle, mais en tout cas, prendre vos lois pour quelques années. Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Eric Paz ! Monsieur Eric Paz ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le show avec Eric Barre était vraiment exceptionnel. Je crois que ça continue. J'entends le saxo en bruit de fond. Il y a encore des petites choses qui vont venir. Les gens vont pouvoir danser. Mon but en tant que président, c'est de tout mettre en œuvre pour que nos adhérents puissent passer une merveilleuse soirée et de créer également du lien entre eux. Je vois que les gens discutent. Les gens qui ne se connaissaient pas du tout, je les vois discuter. Ça, c'est vraiment super. On trouve que l'objectif est atteint. Voilà. Pour finir les rencontres, pour finir les rencontres, je vais tirer les mots bleus, ce qui rendait les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démondé. Le ventre qui reste dans la gré, j'aime ce silence. Ça, c'est ma vie. Je voudrais faire un slav pour les arbres qui sont couchés. Je voudrais faire un slav pour tous les arbres qui sont couchés. Non, 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 non. C'est le Kéjian, la roi qui m'a souri. Ce qu'on voit derrière vous, c'est une exposition ? Oui, alors la CIS, c'est 100 ans d'histoire. C'est des expositions. Donc là, on a fait les dernières cartes de vœux, mais on a également les premiers bulletins d'adhésion qui datent de 1921. On a également des gravures qui datent des années 30. Et ça, c'est un beau témoignage, un beau témoignage historique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501